On ne peut pas diriger le pays, un pays comme la France, de Paris. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour M. Nicolas Dupond-Aignan, dans quel esprit êtes-vous ? Ah ça s'est pas entendu ni vu ! Oh mon ! Ben j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Pas comme le repas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la 7e circonscription de Paris. Vous avez présenté la restitution des débats que vous avez organisés dans le cadre du Grand Débat. Alors quel premier bilan portez-vous sur justement ce Grand Débat ? Déjà on a vu ce soir beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'ils ont été intéressés par cet exercice assez nouveau. Jamais on n'a réussi à organiser un débat avec autant de contributions, autant de gens qui participent. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une possibilité de réinventer la démocratie, de la faire respirer entre deux élections. Je te demande beaucoup de gens, c'est d'accord on élit tous les 5 ans un président de la République, mais il faut des moments où on puisse débattre de la politique qui est menée et de ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, donc ça c'est le premier bilan sur la question du Grand Débat. Il y a une proposition que je n'ai pas entendue ce soir, c'est par rapport à la TVA et à la taxe, la TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Si j'en ai parlé, il y a en effet une proposition pour moi qui est de baisser la TVA, peut-être pas 0%, mais en tout cas de la baisser sur les produits de première nécessité, mais qui sont écologiquement responsables. C'est-à-dire qu'il faut que cette taxe réduite, elle touche à des produits qui sont en circuit court, qui sont biologiques, qui permettent aussi de baisser le prix de produits qui sont bons pour la santé. Vous avez évoqué une chambre citoyenne pour remplacer le CESE, mais est-ce qu'une chambre citoyenne, ça fait déjà le but de l'Assemblée nationale et du Sénat ? Non, non, non. Non, l'Assemblée nationale, vous avez raison, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des chambres représentatives. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont élues par les citoyens. L'idée d'une chambre citoyenne, c'est qu'au-delà de la démocratie représentative, qui doit rester pour moi le socle de la décision politique, c'est d'avoir des citoyens tirés au sort, qui peuvent donc, dans cela, être détachés d'un esprit partisan politique, de pouvoir porter un avis sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, le CESE n'arrive pas forcément à faire ce travail-là, il n'est pas connu. Les gens qui le composent ne sont pas forcément justement des citoyens qui sont tirés au sort. Donc je propose qu'on le transforme en chambre citoyenne avec des citoyens tirés au sort, pour qu'on ait aussi ce contact direct avec des citoyens qui vivent des réalités très, très diverses. Il y a une partie de la population qui est très souvent oubliée, notamment dans le gros débat, c'est la question des dom-toms. Quelles solutions sont ressorties d'après ce que vous avez ? Il y a eu des débats au dom-tom, donc ils n'ont pas du tout été oubliés loin de là. Et moi, je pense qu'il y a évidemment une spécificité des territoires outre-mer, qui est liée pour la plupart, ce n'est pas vrai pour tous, mais dans leur situation d'être insulaire, d'être une île. Et donc, sur la question de l'énergie, notamment, je crois qu'il y a des grandes transformations à faire, parce que ce sont des îles sur lesquelles, qui sont très dépendantes des énergies fossiles, il faut qu'on arrive à, en priorité pour eux, arriver à les rendre moins dépendantes de l'extérieur. Et pour des insulaires, c'est toujours compliqué, mais c'est là où on doit aller. Quel est votre message aux personnes de ma génération, dont 20 ans, et qui ne croient pas en la politique, et encore moins en la société ? Les jeunes qui ne croient plus en la politique, ce sont des jeunes qui sont fatigués d'entendre des discours sur l'écologie sans qu'il y ait d'actes. Donc ça, je pense que c'est un sujet extrêmement essentiel. Moi, je me suis toujours engagé en politique, je suis jeune, je me suis toujours engagé en politique sur le sujet écologique aussi. Après, il y a deux manières de voir l'écologie. Il y a une écologie que je pourrais appeler idéologique, parfois même presque extrémiste, qui ne prend pas en compte les réalités. Et puis, il doit y avoir une écologie pragmatique qui finance la transition écologique et qui permet de pouvoir, plus rapidement qu'aujourd'hui, répondre aux problèmes du réchauffement climatique. Mais pour ça, il faut que, davantage, on utilise l'interdiction d'un certain nombre de produits plutôt que la taxation. Pourquoi peut-il réformer les institutions ? C'est l'un des grands projets du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis de la démocratie, qu'il y a une défiance vis-à-vis des élus, et qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, on remette de la démocratie directe dans nos institutions. C'est une demande très, très forte des citoyens, moi, que je comprends totalement. Il faut qu'on puisse faire respirer cette démocratie tout au long d'un quinquennat. Ça peut passer par des référendums, ça peut passer par des grands débats, ça peut passer par des référendums locaux. En tout cas, il faut qu'on réinvente aujourd'hui la démocratie. Ça ne peut plus être simplement la politique le sujet des élus. Ça doit être le sujet de tout le monde. Et justement, dans ces propositions, il y a réduire le nombre de parlementaires. Est-ce que réduire le nombre de parlementaires, par exemple, il y a des départements qui sont très vastes, où il n'y a que trois députés, donc c'est déjà très compliqué quand votre député a 70 km de chez vous. Comment résoudre ces solutions-là ? Il faut réduire le nombre de parlementaires. Il y a beaucoup plus de parlementaires en France que dans d'autres pays. Ce n'est pas tout à fait normal. Par contre, par rapport aux autres pays, on légifère beaucoup plus et on passe beaucoup plus de temps dans l'hémicycle. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aller, comme dans d'autres pays, sur un rythme où il y a une semaine où on est à l'Assemblée, et une semaine où on est en circonscription. On va améliorer comme ça la proximité tout en réduisant le nombre d'élus. Si vous ne deviez ressortir, qu'une proposition à destination des jeunes dans ce qui est ressorti dans ce grand débat ? Quelles seraient-elles ? Je crois que les jeunes sont très préoccupés par la question du suremballage, des plastiques, de tout ce qui pollue. Et donc, pour moi, une des propositions phares, c'est d'interdire ou de limiter au maximum les emballages plastiques, de réduire les emballages, d'aller vers une stratégie zéro déchet qui peut permettre déjà de faire beaucoup d'économies au niveau écologique sur le sujet des emballages. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une forme d'éducation à la vie dans les écoles, sur exemple comment payer les impôts, etc. ? Oui, c'est une proposition que je fais, c'est-à-dire qu'il faut une éducation, il faut un cours d'éducation civique, écologique, économique qui permette d'embrasser tous ces sujets. Mais encore une fois, au-delà de l'éducation, ce que veulent les jeunes, c'est des actes concrets, des interdictions concrètes. Les produits qui polluent aujourd'hui doivent être davantage interdits, il faut qu'on avance là-dessus. Beaucoup de gilets jaunes reprochent le parisianisme de la politique actuelle. Est-ce que vous comprenez ce reproche ? Bien sûr, bien sûr, parce que beaucoup de redécisions sont prises à Paris, c'est pour ça qu'il faut décentraliser, qu'il faut déconcentrer l'État. On ne peut pas diriger le pays, un pays comme la France, de Paris. Donc voilà, il y a aussi là des propositions très concrètes, renforcer le pouvoir du préfet dans les départements, ça c'est de la déconcentration, renforcer le pouvoir des maires et des élus locaux, ça c'est de la décentralisation et des régions, parce que tout ne peut pas être décidé de Paris et on souffre de cette trop grande concentration. Vous avez dit que vous comprenez ceux qui disent qu'ils ne croient pas au système démocratique. Ça peut paraître assez étonnant de la part d'un député de la République. Moi je suis avant tout un défenseur de la liberté d'expression et d'opinion. Je suis démocrate, je défends la démocratie comme le système politique qui me paraît le mieux. Après, je peux comprendre qu'il y a en effet des personnes qui ne soient pas satisfaites de ce système ou qui trouvent d'autres systèmes meilleurs. Je me battrai toujours contre eux, mais comme dirait Victor Hugo, je les laisserai toujours s'exprimer. C'est pour ça que je ne veux pas rendre le vote obligatoire, parce que je pense que chacun peut aussi se positionner par rapport à la question du vote. Est-ce que vous avez regardé le discours du Premier ministre cet après-midi ? Non, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Il va falloir que j'aille le regarder une fois qu'on aura terminé cette soirée. Mais je n'ai pas eu le temps de le regarder aujourd'hui. J'avais beaucoup de rendez-vous. Merci beaucoup monsieur le député. Merci. Merci.